et le directeur du centre des oeuvres de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis dans le nord du pays où un étudiant a été tué au courant de la semaine lors de heurts entre étudiants et gendarmes. Des centaines de personnes ont manifesté samedi soir à Gastaville en proie à des troubles sociaux dans le sud de la Tunisie brûlant des pneus et bloquant une route en réaction à un match de football qui a dégénéré en pugilat. Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Baudjoko. Le Maroc a accusé dimanche les propolis ariots de provocation dans la zone tampon du Sahara occidental en fustigeant une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sandi a été placé samedi soir en résidence surveillée afin, selon une décision du ministère comorien de l'Intérieur, de préserver l'ordre public. Mgr Bernard Mounono, officiel au Dicaster pour le Service du Développement Humain Intégral, continue de nous présenter l'exaltation post-synodale à Maurice Laetitia du Pape François. Sous-titrage Société Radio-Canada